Pour Caen-la-Mer Habitat et les associations de locataires, c'est le modèle économique et social des HLM que le gouvernement est en train de remettre en cause. Car baisse des loyers égale baisse des ressources pour les bailleurs sociaux. Ainsi l'office HLM de Caen a déjà prévu une perte de 150 à 170 millions d'euros sur les 8 ans à venir, soit quasiment la moitié de son plan de rénovation urbaine. C'est un patrimoine qui a 40 ans d'ancienneté en moyenne et qui a besoin constamment qu'on le réhabilite. Il va falloir, si ce projet de loi passe, qu'on fasse des choix alors même que toutes les réhabilitations sont tout aussi prioritaires les unes que les autres, quel que soit le quartier de Caen ou quelle que soit la ville de Caen-la-Mer. Caen-la-Mer Habitat loge un quart de la population de l'agglomération cannaise, la plus fragile et la plus précaire, celle qui perçoit le plus d'APL. On pourrait croire qu'une baisse des loyers est une bonne nouvelle pour ces locataires, mais en réalité, il n'en est rien. Il y aura des répercussions, c'est automatique, puisqu'il faut savoir quand même que le budget de Caen-la-Mer Habitat, c'est des loyers qui le font. Donc dans le loyer, ça sert à faire des rénovations. Si quand la mère Habitat est obligée de faire une nouvelle ligne pour rembourser des baisses d'APL, automatiquement c'est de l'argent de moins pour la rénovation, pour les autres projets qu'il peut y avoir dans Caen-la-Mer Habitat. A partir du moment où nous n'avons plus les moyens de réhabiliter notre patrimoine ou de construire de nouveaux logements, on met à mal le confort de vie de ces locataires. Et pour protester contre la dégradation annoncée des conditions de vie des locataires HLM, un collectif d'organisation de défense des locataires, d'étudiants, de syndicats et de bailleurs sociaux s'est constitué. Vive l'APL, c'est son nom, appelle à un rassemblement à Caen, samedi à 15h, place du Théâtre.